Gérard Gérard c'est parti on compte sur toi ITUNE peux-tu infliger des dégats à nos pokémons Mais oui Patrick Tes pokémons vont mourir Patrick tu es mauvais Patrick tu l'a toujours été héhéhéhéhé Lao Sage envoie Florizar D'accord, ok le mec pèse dès le départ quand même mais c'est pas grave, parce que nous avons GERARD Gérard best of all, et regardez double dard donc on va partir sur le petit poison de plus, voilà Je le sens bien. Ouh, ce n'est pas très efficace. Mais du coup, en contrepartie, je vais avoir le poison. Non, pas cette fois-ci. Oh, il a la trouille ! Voilà, ça par exemple, c'est cool. Ah oui, parce que je crois qu'il tient la roche royale, Gérard. Donc en plus, ça aide d'avoir des attaques multi-coups, je pense. Donc maintenant, on va avancer gentiment, faire les autres dresseurs, qui apparemment n'ont pas le level pour nous. Invisible, hein ? Tu n'as plus qu'à me battre et je te file un conseil. Mais je le connais déjà, le conseil. Je connais le chemin par cœur, ma petite dame. Il suffit de vous suivre. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Complètement folle, la pauvre ! Rika Medium veut se battre ? Eh bien, allons-y, Rika Medium. Tu envoies Soporifique. Oh, Soporifique level 20, d'accord. Si, quand même, oui. Bon, voilà. Il y a du taf, il y a du taf. On va partir sur Feint. On va voir ce qu'il dit, déjà. Ouh, c'est très efficace ! Presque le one-shot. Soit est magnifique. Écume. Écume, normalement, ça devrait aller. On s'en sort très très bien. Voilà. Pas de perte de vitesse. C'est tout ce qu'on voulait. Allez, on enchaîne sur la petite Feint. Zod. Zod, c'est notre général qui va mener notre équipe vers la victoire. Ouh, il qui ramasse plein d'XP. Ça, ça fait plaisir. Il disait un tas de morve. Eh bien, envoie donc ton tas de morve. Envoie, vas-y. Donc, Zod qui est, pour rappel, le ténèbre et acier. Donc, un bon double type. Moi, j'aime bien. Je kiffe bien. Oh, j'ai eu Poursuite aussi. On va partir sur Poursuite, voir ce que ça dit. C'est neutre. Ouais, ça fait un petit tiers. J'ai de pierre, ça, par contre. Ouais, non, ça va, ça va. Coup critique. Bon, on s'il nous fait que ça avec le coup critique. On va bien s'en sortir. Je tente l'aile d'acier, quand même. Voilà, comme ça, au cas où. Sait-on jamais. Ah, voilà. Je savais qu'on pouvait taper là où ça fait mal. Voilà, parfait. T'en morve, merci d'être passé. C'était gentil. Ezode grappille son level 23, comme ça. Hop, de derrière les fagots. Erika, médium a perdu. Voilà, simplement. Quoi ? Eh bien, oui, elle radote, bien évidemment. Donc, moi, je ramasse les thunes, sans scrupules. Et je me dirige vers le prochain. J'ai passé tout le printemps avec mes Pokémon. Et puis aussi l'été. Et surtout l'hiver. Lorsque le printemps revint, ils étaient morts. Non, je plaisante. Nous avions passé de longs moments ensemble. D'accord. Ah ouais, c'est tout. Il n'y a pas de chute, en fait. D'accord, tu n'as pas de personnalité. Génial. Merci. Merci, Rodolphe. Voilà. Et tu n'as qu'un seul Pokémon, d'accord. Et en plus, tu dis... Le mec, ça invente une vie complète, déjà. Il a un seul Pokémon. Et en plus, c'est un Magikarp, quoi. Le mec, il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Il voit des choses. Il voit des Pokémon qui sont morts. Un Magikarp. Ouh. Ben, Magikarp, il ne va pas faire long feu. Magikarp qui a double d'art, quand même. Ça ne plaisante pas. Ça aurait pu être très efficace, mais j'ai le double type acier. Bon, on va rester sur elle d'acier, écoutez. En parlant d'acier, voilà. Histoire de lui apprendre le respect. Comme ça. Petite elle dans sa bouche, là. Tranquillou. Voilà, c'est fait. Allez, merci. Au revoir. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Nous avons fini de battre tous ces petits... Ces petits vornements. Ces petits vornements. Le mec qui avance des mots. Ces petits voyous. Ou garnements, mais pas vornements, voilà. Ou alors, et puis, alors, vous savez quoi, on s'en fout. Voilà, ces petits vornements, voilà. Puis, c'est dit. Donc, il ne restera plus que le champion, le grand, le seul, l'unique, le Mortimer. Alors, avec qui allons-nous entamer les hostilités ? Vous, j'en vais profiter pour me soigner aussi, bien évidemment. Zod, Zod, ça me paraît pas mal comme choix. Vraiment qu'on met Drax pour qu'il prenne son petit level, tranquillou. Tryhard, là, j'ai pas trop confiance pour le coup. Je sais pas. Je sens qu'il va me claquer entre les doigts. Bref, allons-y, Mortimer, tu es à moi. Bienvenue. Ici, à Rosalia, les pokémons sont vénérés. On dit qu'un pokémon aux couleurs de l'arc-en-ciel apparaîtra face à un dresseur d'exception. C'est pourquoi je m'entraîne à fond, les bananes. Je peux... Non mais qui dit ça ? Qui dit je m'entraîne à fond, les bananes ? Non mais si vous me trouvez une seule personne. Franchement. Je peux voir ce que d'autres ne voient pas. Et oui, encore un peu et je pourrai voir ce pokémon et ses plumes d'arc-en-ciel. Tu vas m'aider à m'améliorer. Ou alors tu vas m'aider à m'améliorer. Le combat commence. Mortimer contre Gerwulf. Mortimer enverra comme pokémon. Un fouinette ! Ouh, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Ça sent l'équipe de Loser. Drax est envoyé par deux Gerwulf. Drax qui va commencer tranquillement par un Raphaël le psy, histoire de tâter le terrain. Raphaël le psy qui passe sans trop de problèmes. Fouinette, level 21, égalité sur le level. Mais ouh, c'est presque le one-shot de la part de Drax. Et ça, ça s'annonce très très mal du coup pour Mortimer. Mortimer qui tente de rehausser le coup avec une pince-masse, quelque chose comme ça. Mais qui fait pas mal de dégâts, mais avec le coup critique. Ce qui veut dire que finalement, c'est pas tant que ça. Drax qui possède toujours la possibilité de se soigner via le repos, quoi qu'il arrive. On enchaîne sur un Raphaël le psy. Raphaël le psy qui touche, qui connecte et qui exécute. Fouinette sans le moindre respect. Drax a gagné un tout petit bonus d'XP d'ailleurs à la suite de la mort de cette Fouinette. Elle va utiliser Azumaril. Azumaril, d'accord, on tape déjà dans du un peu plus lourd. Et vous savez quoi ? J'ai pas peur. Drax va rester en place. Je m'attendais à ce que... Oh, il est trop choupi avec ses petites oreilles qui bougent là. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de challenge en fait. C'est beaucoup plus de level en fait. Surtout de la part de Mortimer. Sachant que... Elle a quand même de level 20 en fait. Blanche, championne juste avant. Oh, on chope la confusion ! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Azumaril qui est complètement confus, qui va se rappeler dans la bouche. Voilà. C'est bien Azumaril. Fier de toi. Est-ce qu'on part sur le proté... On s'en fout, on s'en fout. On bourre. On bourre, c'est en train de passer. Ouais, sachant que Blanche a des level 20. Enfin, avait un level 20 dans son équipe. Je m'attendais à avoir quand même beaucoup plus là. Mais il est peut-être level 25 son dernier quand même. Elle part sur une mania, ok ? Elle a quand même des chances de se rappeler autour d'après. Ce qui serait formidable. De toute façon, moi, je n'ai pas d'autre choix. On continue sur Raph a le psy. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne et qui roule sur Azumaril. Il est mort. Et Drax monte un level. Mais c'est la montée de level sur les cadavres cet épisode. On va dire Octillery. On va changer, on va changer. Je crois que j'ai encore un. Bah, tryhard, écoute. Tryhard, c'est ta chance. Alors, j'ai capturé un Octillery. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai absolument plus aucune fiche 3D de quel type il est. Ce qui est problématique. Donc, ouais. On va tenter le lance-soleil. Je me suis dit. Dans le doute. Ça fera du dégâts quand même. Sauf si tryhard meurt instantanément. Vent-glace. Voilà. C'est possible. C'est complètement possible. Octillery, level 25. Quand même. C'est un Pokémon qui n'évolue pas. Donc, il y a quand même des stats. Ouh ! 2 PV ! Oh, il dit ma vitesse. Non. Oh, non. Et du coup, il frappe avant. C'est tellement mauvais. Il aurait pu se prendre un lance-soleil complètement chargé. Ouh, pardon. Excusez-moi, j'ai cliqué à côté. Il est complètement dans sa face. Oh, la, 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 la. La mauvaise nouvelle. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne pour nous sauver. Ah, je ne sais pas. On va envoyer King Bo. King Bo est une valeur sûre. Zod et Gérard sont mes derniers recours. Oh, bah oui. On va tester son tout nouveau point éclair. Aucun effet. Très bien. Il est sol et glace. Sol et glace. Ce n'est pas bon pour nous. Il fait quand même du dégâts. Mais ça va. Ça va. Ça reste cool. On va partir sur un petit coup de boule des familles. Voilà. Truc de la mer visqueux contre truc de la mer visqueux. Oh, il a la trouille. Eh bah alors ? Eh bah alors ? Eh bah on ne la ramène plus. Allez. Ah, il creuse. Ah, il creuse. Mais oui, je suis bête. Du coup, il est seul. Du coup, on va re-switcher. On va re-switcher ou je prends le risque ? Ah, il est quand même 25. Je ne vais pas prendre le risque. Killer, killer, Zod. Non. Bah, Trajard en fait. Encaisser bien. Drax éventuellement. Ah, je suis un peu embêté là. Non, on va tenter killer. On va tenter killer. Parce que... Ouais, mais il va être sensible. Très sensible aux attaques glaces. Donc ça, ce n'est clairement pas avantageux. Mais au moins, il va... Normalement, il devrait pouvoir encaisser ça sans trop de problèmes. Voilà. Le tout, maintenant, ça va être... Ouais, mais non, il va faire vent glace. Il est mort. Donc il faut que je switch tout de suite. Mais si je switch... Je switch sur qui ? Gérard. Ou Zod. Zod. Zod, il peut encaisser l'attaque glace. C'est juste au niveau du sol que ça va coincer. Mais peut-être qu'avec faim, tout quoi, je peux quand même l'avoir. Donc, Boréal. Normalement, on s'en sort. Mais il n'est pas mauvais du tout, finalement, ce Octillery. On va partir sur Poursuite. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et là, je ne peux clairement pas rester. Mais en tout cas, c'est bien. Parce qu'il y a un peu de challenge. Vous voyez, on est obligé de switcher. On est obligé de faire preuve de stratégie. Et ça, c'est intéressant. Donc, Killer va revenir pour encaisser le tunnel. Le problème, c'est que Killer est trop... Oh, ce coup critique. Ok, ok. Donc, un rebondissement de plus, les amis. Killer est au tapis. King Brou devrait être plus rapide. C'est une supposition... Zod. Allez, Zod est plus rapide. Quoi qu'il arrive, en revanche, je dois pouvoir frapper. Avant que l'Octillery ne se réveille. Poursuite. Yes ! Allez, Octillery, c'est fait. Eh bien, ce n'était pas de tout repos. Je crois qu'il en reste. Alors, attention. Il reste un dernier élément. King Brou a participé. C'est vrai, oui. D'ailleurs... Tout doudou. Allez, ma biche. Envoie ton petit tout doudou. Tout doudou. Oh, il est trop choupi. Il est trop choupi. On va partir sur des ailes d'acier. On va le sectionner. On va faire de la vivisection. Donc, dissection sur être vivant. Voilà. Sur ce tout doudou. Parce que voilà. Oh, le coup critique. C'est super efficace. Il n'a rien vu venir. Il est mort. Il a été sectionné. Il a été éviscéré. Et Mortimer Champion a perdu. Oh ! Je ne suis pas encore assez bon. Je ne vois rien. Il me faut les lunettes. Non, mais ce... Ce mec est vraiment lourd. Bon allez, ce badge est à toi. Garouf remporte 4600 dollars. Garouf reçoit le badge brume. En possédant le badge brume, tous les pokémons jusqu'au niveau 50 se t'obéiront. En plus de ça, les pokémons qui ont appris surf pourront l'utiliser partout. Prends aussi ceci. Garouf reçoit la 7 et 30. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans en surprise ? Alors, c'est balle ombre. Oui, mais je ne vais pas avoir vraiment balle ombre. Les gars, oui, on s'en fout. Parce que de toute façon, ce n'est pas ce qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on a comme c'était ? Nanan, nanan. Cage éclair. Craint un peu, quoi. Ça craint un peu. Je l'ai déjà, je crois. Cage éclair sur... Non, je ne dois pas l'avoir sur King Boo. Au pire, on pourra la mettre à King Boo. Mais ça, c'est une capacité très, très, très intéressante. Je vais la garder pour la fin du jeu quand on va faire la ligue. Ça pourra complètement servir. Je voudrais tomber, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et puis, écoutez, par rapport à où on en est dans l'épisode, sachant que je n'ai pas fait beaucoup d'ellipses, beaucoup de cuts ici, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. C'était un champion, c'était intéressant. Je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter là. Donc, je me soigne là. Voilà, je vais voir la zone d'herbe à côté. Je l'ai déjà fouillée. Il n'y a rien d'intéressant. Peut-être voir sur la gauche, dans la grotte, il n'y a pas un petit truc à voir. Et puis, écoutez, on se laissera là, à mon avis. Allez, go pour fouiller cette petite grotte. C'est le Mont Creuset, du coup. Eh oui. Alors, on a peut-être des trucs intéressants à venir voir. Un beau, ok, soit. Ce n'est pas forcément le truc le plus ouf du monde. Donc, on va juste fuir. Voilà. Comme des lâches, comme des couarts. Des petits couarts. On va parler d'un autre étage, d'ailleurs. Enfin, un autre étage. Un autre passage, du moins. Allez voir ce qui s'y cache. Surtout en tant que Pokémon. Oh, mais attendez, on peut explorer un petit peu, quand même. Hein ? Est-ce que je... Ouh ! Alors, Roi Gada, ça, ça m'intéresse complètement. Est-ce que j'ai des balles ? Oui, je dois avoir plein de balles. Clairement, on doit avoir ça. Là, pour le coup, le... Ouais, Cage Éclair, ça va peut-être intéressant, quand même. C'est vrai que... Enfin... Est-ce que je le tue avec choc mental ? C'est la question. Est-ce qu'il meurt ? Non, il ne meurt pas. Loin de là. Parfait. Ouh là ! Attendez, il serait de type dragon. Ce serait formidable, ça. Bon, il n'y a pas d'attaque dragon, beaucoup. Mais ce serait cool, quand même. On dirait qu'on a déjà un dra... Non, un spectre ? Non, un spectre insecte. Il n'est pas dragon. On n'a pas de dragon, encore. Voilà, dracourage. Ouais, ça, par contre, c'est fort, ça, à ce niveau-là du jeu. Clairement, ça pète des culs. Alors, excusez-moi, je suis vulgaire, aujourd'hui. Oh là là ! Guerre-Wulf, qu'est-ce qui t'arrive ? On va jeter des balles, tout de suite. Allez, puis on se retrouve tout à l'heure, quand je les capturai. À chaque baillement, le coquillasse lui injecte une dose de poison, ceci le rendant plus intelligent. Ha ! Donc, il baille beaucoup. Et il est ultra badass, ultra super intelligent. Donnez-lui un surnom, oui ? On va l'appeler Bully ? Non, c'est nul, Bully. Ha, je vais l'appeler. Comme ça. Voilà, vous remarquerez qu'il y a toujours des sons associés au prénom que je donne. Enfin, du moins pour ce let's play-là. Léo. Ah, ma boîte doit être pleine. C'est moi, Léo. Merci d'utiliser le système de stockage. Le dernier Pokémon a envoyé à remplir ta boîte. Il faut changer de boîte pour rattraper d'autres Pokémon. Salut ! Eh ben, écoutez, les amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là-dessus, tout simplement. J'espère que l'épisode vous a plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et puis, un commentaire. Voilà, ce sera le petit bonus. C'est un joli Ponyta pour finir l'épisode. Allez, salut à tous. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada